C'est en empruntant la rivière que le nageur Xavier Desharnais a fait son apparition à la conférence de presse annonçant la programmation de la traversée internationale du lac Memphremagog. C'est pas si chaud, hein? Xavier participe à la traversée depuis six ans. L'an dernier, il a terminé deuxième. L'organisation s'associe à lui pour les quatre prochaines années, soit jusqu'aux Olympiques de 2016, et va le commanditer et l'adopte comme porte-parole officielle. Depuis deux, trois années, mon rêve, c'est vraiment de gagner à traversée. Je pense que c'est quelque chose qui est faisable. Ça va être un sport qui est très, très apprécié. J'en avais vraiment besoin. Ça va me permettre d'aller faire des camps d'entraînement, des compétitions à travers le monde. Côté spectacle, ce sera Éric Lapointe qui sera la grande vedette musicale de la fête. La programmation culturelle comprend également la formation de rappeurs Radio Radio et le rockeur Rick Hughes, pour ne nommer que ceux-là. Il y a aussi une place pour la relève avec la jeune formation Orange O'Cloque. Et une autre nouveauté au programme cet été, une compétition provinciale de Wake-Den-Rue. Si vous regardez la programmation, vous allez voir qu'il y a de l'activité du début de l'ouverture du site jusqu'à la fermeture. Ce qu'on veut, c'est amener des gens sur le site dans la journée. Beaucoup de choses ont changé pour la traversée. Comme on le savait déjà, l'événement a été courté de moitié et durera seulement quatre jours. Une nouvelle équipe est à la barre. Son défi est de convaincre les gens qui ont boudé la traversée l'an dernier de revenir. Il y a encore un prix d'entrée. Par contre, il a été beaucoup diminué pour que ce soit accessible à plus de personnes. Il faut comprendre aussi que les activités gratuites, les événements gratuites n'existent quasiment plus. Il y a des frais à rattacher à ça et il faut que ça se paie en quelque part. Je pense qu'ils ont compris les forces et les faiblesses de l'événement. Il y a une belle relève. Les gens qui avaient beaucoup d'expérience sont restés là pour les coacher. On le voit, on le sent. Il y a des événements, à mon avis, qui vont attirer beaucoup les jeunes. Je sais que les jeunes de Maga se plaignaient un peu de ne pas trouver leur place dans la traversée. Je pense que là, ils vont le trouver. Ils ont su attirer beaucoup de nageurs qui n'étaient jamais venus ici avant. La traversée avant, c'était très traditionnel. Je pense qu'il va y avoir un vent de renouveau, plus d'entrains, le monde va plus embarquer. Je pense que c'est entre bonnes mains. L'ancienne organisation a bien passé le flambeau. Je pense que ça va repartir pour encore plusieurs années.